Bonjour à vous tous. Oui, aujourd'hui, on va parler d'aliments impurs. Grande question, peut-on manger du porc? Ah oui, dans les Saintes Écritures, Dieu nous avertit clairement de ne pas manger de viande impure, comme, par exemple, le porc, car c'est un animal impropre à la consommation, selon Dieu. Et on va lire un texte qui va nous mettre sur cet enseignement, dans Deutéronome, chapitre 14, verset 8, où Dieu dit «Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. » «Vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas à leur corps mort. » Wow! Mais certaines personnes vous diront, « Hey, touche pas à mon assiette. » Surtout quand ils déjeunent le matin, hein, et qu'ils ont du bacon dans leur assiette. Et là, pour vous dire que c'est permis pour eux de manger ce genre d'aliment, certaines personnes connaissent bien leur Bible, et ils vont vous lancer un texte qui va vous frapper, et le texte est dans 1 Timothée 4, verset 4. Et ça, ils vous disent ça comme ça. C'est marqué dans la Bible, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. » Alors, « Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Alors, là, ils se disent, alors, ils font un petit bénicité, hein, ils demandent à Dieu de bénir leur repas, et hop, ils peuvent manger leur bacon. C'est ça qui est marqué. Mais si, dans leur prière, ils avaient demandé plutôt à Dieu de révéler sa volonté, Dieu aurait sûrement dit dans leur conscience, « Vous ne mangerez pas de porc. » Et quand, ça c'est Paul qui a dit ça, quand Paul dit, « Tout ce que Dieu a créé est bon, » il parle évidemment des choses que Dieu a créées, dont la fonction est de nous nourrir. Ça n'inclut pas les aliments qui n'ont pas cette fonction. N'est-ce pas? Et quand ils comprennent qu'on n'a pas été dupé par ce verset, que leurs interlocuteurs connaissent leur Bible aussi, alors ils vont vous sortir un autre verset. Encore plus difficile, vous allez voir. Ils vont vous lancer le verset de Romains 14, 14. C'est dit, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, » ça c'est Paul qui dit ça, « que rien n'est impur. » Voilà. « Rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Alors, ils se disent. Alors, ils vont dire que, « Toi, tu crois que c'est impur, mais mange en pot. » Tu sais. « Moi, je crois que c'est bon, alors je peux en manger. » C'est ce que le texte dit, on dirait. Mais si vous lisez bien le contexte de ce que Paul dit, de ce verset, les aliments qui sont en discussion ici sont des aliments comestibles, qui ont été préalablement sacrifiés aux idoles dans ce temps-là et vendus au marché public. Pour certains Juifs, ces aliments purs devenaient souillés parce qu'ils avaient été offerts à des dieux impurs. Mais Paul nous demande d'être respectueux de la conscience de ces Juifs puritains, même si, pour Paul, ces aliments demeuraient comestibles. Non, jamais Paul n'a autorisé la consommation d'aliments impurs dans ce contexte où il dit cette chose. « Il nous demandait beaucoup plus, plutôt, de s'abstenir même de consommer des aliments que nos amis trouvaient impurs. » Si eux le trouvent impur, ne les scandalisent pas. Mangez-en pas pour ne pas les scandaliser. Donc, encore une fois, quand ces personnes ne peuvent pas berner leur interlocuteur avec ce verset, parce qu'on s'aperçoit qu'on connaît bien nos saintes écritures, alors ils nous lancent un troisième verset, puis là ils sont sûrs de nous avoir avec ce verset-là, car c'est Jésus qui l'a dit, dans Marc, chapitre 7, verset 18. Alors là, c'est le coup de masse. C'est Jésus qui leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller? » Ça, c'est clair, « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. » Et poursuit Jésus en disant, « Puis il s'en va dans les lieux secrets. » Ça, on sait où ça va, nous autres, hein, les toilettes. « Puis qui purifie tous les aliments? » Ah, je te dis, dans ce texte, Jésus, « Il a l'air à permettre à peu près tout ce qui peut rentrer dans la bouche, hein. » Mais il ne parle pas d'impureté des aliments ici, d'impureté des aliments impropres, des aliments qui ne sont pas consommables, mais il parle de l'impureté du cœur, c'est-à-dire les pensées qui souillent notre esprit. Il y a des pensées qui souillent notre esprit. C'est-à-dire, une personne qui ne sait pas que le porc est un aliment impur, hein, il ne sait pas, et qui mange du porc, « Je vous garantis que ça ne rendrait pas impur son esprit pour qu'il y ait un enfer. » Non. « Même s'il consomme un poison, croyant bien faire, cela n'affectera pas la pureté de son cœur. » Et c'est vrai. C'est dans ce sens que Jésus dit, « Rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme, ne peut le rendre impur. » Impur dans le sens de l'esprit. Mais, vous savez, un poison, ça peut vous tuer, mais pas vous envoyer en enfer si vous êtes inconscient que ce poison-là vous a tué, bien sûr. Ce qui est dangereux, ce n'est pas l'aliment, mais notre désobéissance quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, et on le fait. Ça, ça souille l'esprit. Mais vous savez que Dieu a dit de ne pas manger le porc. Mais si vous le savez et que vous le faites pareil, ça souille l'esprit. et c'est votre connaissance de la vérité qui vous souille. Oui, il y a des aliments qui affectent le bon fonctionnement de notre corps. Et Dieu nous avertit de ne pas en consommer. Comme on peut avertir un enfant de ne pas en consommer des choses qui sont impropres. Vous pouvez lire dans le livre Lévitique, au chapitre 11, tout ce qui a un rapport à ce qui est bien de consommer et ce qui n'est pas bien de consommer. Dieu nous avertit de ne pas manger, par exemple, des rats, des corbeaux, des serpents. Non, non, il y en a qui en mangent. Des grenouilles. Oui, il y en a qui en mangent. Et du porc, par exemple, dans la même catégorie. Et on y est mis même les fruits de mer. Ce n'est pas très comestible. Non. Ces aliments favorisent une mauvaise flore intestinale qui affectent notre cerveau. Et quand le cerveau est affecté, notre communication avec Dieu est troublée, n'est-ce pas? Donc, maintenant que vous savez ça, alors, ne souillez pas votre esprit en désobéissant volontairement à Dieu. Terminons par un dernier verset. Dans 2 Corinthiens, 6, verset 17. Paul, il dit, « Ne touchez pas. » Il dit ça au nom de Dieu. « Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » C'est ça. Je pense que Dieu est très clair. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qui est pur et impur. Ça serait bien de connaître ces choses parce que Dieu a l'air à dire « Touche pas à ça. » Non, Jésus n'a jamais retiré l'interdition de consommer des aliments impurs. J'espère qu'aujourd'hui, cette réflexion a pu mettre en lumière ou plutôt de la lumière dans votre régime alimentaire. la semaine prochaine, on n'est plus végétarien, n'est-ce pas? Alors que Dieu vous garde en santé. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada